Ma copine m'a acheté mon cadeau de Noël et du coup je vais le déballer avec vous. C'est vachement créatif, personne ne l'a fait sur internet. Le N-Box est le t'ouvre la boîte devant toi. Ça veut rien dire. Non c'est pas grave. Bref, alors il y a un truc vachement important dans le vélo. Le vélo, les yeux élus. Le casque, les protections. Mais il y a un autre truc super important, c'est les chaussures. Alors pour les chaussures que je n'achète plus de marque de BMX ou de marque de skate. Parce que je les trouve beaucoup trop fragiles. Donc du coup, ce que je commande, c'est les chaussures de VTT. J'ai fait pas mal de tests, j'ai essayé pas mal de trucs. Il y a plein de trucs, ça ne tient pas. Bref, c'est la dernière paire de chaussures que j'ai achetées. C'est des DVS, elles ont l'air solides. C'est les grosses godasses, on dirait les pompes de sécu. Elles ont fait à peine un mois. J'ai carrément perdu un bout de semelle en tail whip. C'est à dire que j'ai rattrapé mon tail whip, ça a tapé un peu. Je ne sais pas comment, ça s'est arraché. C'est pas les bonnes chaussures. Ça, c'est de la merde. Bien avant ça, j'ai découvert une marque de VTT canadienne, sombrio. C'est ces chaussures là. Bon, comme vous pouvez voir, elles sont bien abîmées aussi. L'autre côté, pareil, elle est un peu déchirée. Celles-là, elles ont deux ans et demi. En fait, j'avais acheté deux paires de comme ça. Une paire de bleu, une paire de blanche. Et j'ai fait deux ans et demi avec les chaussures. Et là, bon, elles sont arrivées au bout. Donc, j'ai été obligé de commander les chaussures que je vais vous montrer dans quelques secondes. L'avantage de ces chaussures là, c'est qu'elles étaient toutes en cuir. Le cuir au niveau de mes malléoles, ça m'empêchait d'avoir mal. Enfin, j'étais super content de ces marques de chaussures là. Sauf que le problème, quand tu fais de la qualité, t'en vend pas beaucoup. Et du coup, quand t'en vend pas beaucoup, tu finis par plus en vendre. Parce que ça te revient moins cher de faire des chaussures de merde, comme toutes les autres marques. Donc bref, ça, c'était des chaussures que j'aimais bien. Mais je crois que je vais plus pouvoir rouler avec. Mais bon, je peux continuer à faire du VTT avec, même deux ans après. On attaque. Voilà ce que j'ai reçu. C'est des 510. Alors, n'ayez pas peur. Je vous le dis tout de suite, on dirait des chaussures de militaires. Mais moi, je pense que ça va me protéger bien les doigts de pied. J'espère que je me suis pas fait avoir encore. En bref, j'ouvre. Et on tombe sur ces godasses. Qu'est-ce que c'est que ces pompes ? On dirait vraiment des pompes de sécu. La semelle, elle est trop bizarre. Elle est en espèce de rond. Je sais même pas comment expliquer. La chaussure est rigide, mais un truc de malade. Au niveau de l'épaisseur, au niveau des maléoles, c'est super épais. On voit que c'est super épais. Et les chaussures, c'est genre... Je viens de vous casser les oreilles avec mes nouvelles chaussures. Bon bref, c'est les 510 Impact. Je les ai trouvés sur un site internet à 119 euros. Je vous dirai pas le nom du site internet parce que j'ai pas envie de faire de la pub gratuite. Je les ai trouvés à 119 euros en promo. Pour moi, ça a l'air d'être des bonnes chaussures. Il y a un gros renfort au niveau de là. C'est à moitié en grippe en plus. Donc je pense que ça va bien me protéger les doigts de pieds quand je ferai les footjams. Parce que oui, j'en fais quelques-uns. Je pense... J'espère qu'elles vont tenir. Et j'espère que dans quelques mois, je pourrai refaire une vidéo pour vous montrer dans quel état elles sont. Dans un ou deux mois, je pense. Comme ça, on verra l'évolution des chaussures et on essaiera de voir ensemble qu'est-ce qui n'est pas allé dans ces pompes. Ce que j'aimerais vous montrer en vous montrant ces chaussures-là, c'est que c'est bien de faire comme tout le monde. C'est bien d'acheter des Vans. C'est bien d'acheter des ethnies. Mais des fois, tes Vans, elles vont pas avec ton riding. Moi, qui fais beaucoup de footjam et qui suis goofy, qui rattrape mes whip en tapant dans mon cadre, je suis obligé d'acheter des chaussures comme ça. Si je prends des Vans, je me casse le pied en 10 minutes. Après, c'est à toi de voir, c'est à toi de choisir, c'est à toi de faire des recherches sur Internet. Mais ne te laisse pas influencer par les marques et ne te laisse pas influencer par tout ce qui se passe sur Internet. Parce que les mecs, ils vont te dire « Ouais, mes Vans, elles sont super solides. Ouais, peut-être qu'il en a 50 dans son garage. Toi, tu vas faire un mois avec et tu seras vert parce que tu les auras payées le même prix que celles-là qui vont résister. » Oui, elles sont pas belles. Mais on s'en fout du moment que t'es protégé. Bon bref, on se revoit dans un ou deux mois. Je vous montrerai dans quel état elles sont, histoire de savoir si c'est solide ou pas. Les 510 Impact. Les 510 Impact.